Le monde arabe et le monde musulman doit comprendre, et je sais que c'est à l'opposé culturel, mais ça tombe bien, je travaille pour le Mossad donc tout va bien, je vais pouvoir vous dire ça, qu'il faut surtout pas être anti-sioniste, il faut surtout pas être anti-sioniste. Et je vous recommande expressément de faire fissa fissa. Jacques Attali, tu étais souvent en accord avec ces propos pour pas dire durant tout le débat. « N'as-tu pas décelé un double langage ? L'as-tu senti sincère dans ces propos ? » C'est une très bonne question. Tu bosses en ce moment avec lui je crois. Non, alors j'ai bossé, j'ai fait une conf avec lui une fois. T'es pas dans un groupe de travail avec lui ? Ah non. D'accord. Pourquoi t'as vu un truc comme ça ? Moi c'est quelqu'un qu'on m'avait vendu comme étant un monstre, je veux dire dans la banlieue on te le présente parfois comme ça. Donc là, je suis conscient du fait que je parle sur internet, que je parle pas au point, que je parle pas dans de la presse papier classique, et j'ai pas peur de dire que Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. ? Oui, oui, oui. Vraiment. Oui. J'ai pas peur de dire que Katali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Evidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent, pas seulement matérialiste et géopolitique, d'un point de vue psychologique. Toute personne qui dit quelque chose sur l'Algérie est un ennemi, et donc là vous avez trois niveaux. Alors le premier niveau, c'est Maxen, 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 là le mot est lancé, je vais y revenir. Oui. Le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps, j'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines, Maxen, Maxen, Maxen. Et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Le deuxième niveau, deuxième niveau, c'est sioniste. Oui, 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 bon question, ready ? Le monde arabe et le monde musulman doit comprendre, il ne faut surtout pas être anti-sioniste. Oui, ennemis de l'Algérie, tout ça, tout ça. Et le troisième niveau, c'est Harki. Là, vous avez le tiers C+, c'est-à-dire que vous savez que vous avez touché un somnambule quand vous avez ça. Alors, pour les vrais amis de l'Algérie, je vais vous demander de ne jamais prendre ça comme exemple du futur de l'Algérie. Il ne faut surtout pas être anti-sioniste. L'anti-sionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est un c***** ! Et j'ai pas peur de dire qu'Athalie n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Il y a une scène dans un film de Guy Ritchie, Rock'n'Roller, que j'aime beaucoup. Tu inspires et puis, en expirant, tu dis, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous.